... Je m'appelle Marc Zimmermann, je suis horloger depuis 50 ans. Mon atelier est situé dans le centre-ville de Saint-Etienne, le quartier Piétan. C'est un des quartiers les plus anciens qui était assez mal famé au départ. Et qui, petit à petit, est devenu le quartier, l'endroit le plus agréable avec plein de boutiques, des bars sympathiques, des restaurants qui est devenu l'endroit le plus agréable pour se promener à Saint-Etienne. Le bouche-à-oreille a fait qu'on a des clients dans 17 pays, autant en Chine, en Russie, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie et en France, à peu près dans toute la France. Ce qui est sympathique pour moi, c'est de voir justement, ce bouche-à-oreille, un client qui est content, qui un soir rencontre un copain, lui, lui dit « J'ai fait réparer ma pendule depuis deux ans, trois ans, elle fonctionne bien » et ainsi de suite. C'est tout ce bouche-à-oreille qui est très, très important. Et ça, c'est une vraie publicité. La maîtrise parfaite des connaissances, gestes et règles d'un artisanat peut aller jusqu'à sublimer l'artisan en maître artisan. Je vais vous présenter une horloge qui est assez ancienne puisqu'elle date de 1730. Qu'est-ce qu'il y avait en 1730 ? L'aiguille des minutes n'existait pas. On remarque facilement qu'entre le chiffre 12 et le 1, on a une, deux, trois divisions. Qu'entre le 1 et le 2, pareil, trois divisions. Les minutes n'existaient pas à l'époque. C'est donc, quand l'aiguille, la seule aiguille qu'il y a, puisqu'il n'y en a pas deux, qui n'est pas encore restaurée, qui va l'être, puisque cette horloge est en cours de restauration. L'aiguille, quand elle est ici, elle indique midi. Ici, midi et quart, midi et demi, midi trois quarts et une heure. On n'a pas deux minutes. On n'a que des quarts d'heure à cette époque-là. Au-dessus de cette horloge, il y a une cloche, puisqu'elle sonne les heures. Alors, écoutez la qualité du son de cette cloche qui était faite en hérin. Donc, c'est un mélange de cuivre et puis d'argent. Une horloge, dans une maison, c'est un meuble. Une pendule, ça se pose sur une table, sur une cheminée ou ça s'accroche au mur. Dès que l'ensemble qui vous donne l'heure est posé par terre, ça s'appelle une horloge. Qui, 90% des cas, il y a des poids. Pas tout le temps, mais très très souvent. Sur cette pendule, puisqu'elle est accrochée au mur, c'est une pendule. Sur cette pendule, il y a de l'usure dedans. C'est qu'elle n'a pas été restaurée depuis très très longtemps. Sur environ, je pense, 60-70 ans. Donc, l'huile ayant disparu. Les frottements entre l'acier et les différents métaux qui sont dedans, ça use. Il faut refaire. Il y a trois pièces à refaire dedans. Au 17-18e siècle, on voit des beautés de travail, de qualité de travail à l'intérieur d'une montre. Et ces choses-là ne seront vues que tous les 30, 40, 50 ans, quand la montre sera démontée par un autre horloger. Le côté engrenage, le côté calcul, c'est la base. Mais après ça, ce que l'on a inventé, il faut que ce soit esthétique, il faut que ce soit joli. Il faut que ça améliore l'intérieur, pour ce qui est d'une pendule, améliore l'intérieur d'un appartement, d'une maison. Donc, le côté artistique est très 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 important. Donc, quand on répare ces pendules qui ont un, deux, voire trois siècles, on découvre des fois des choses qui nous touchent profondément. Il y a trois, quatre mois, j'ai mon collègue qui travaille avec moi, qui répare une pendule. Et un endroit dans la pendule s'était réparé le 18 avril 1873 à Saint-Étienne. Ça veut dire que cette pendule-là, il y a plus d'un siècle, avait été réparée à Saint-Étienne aussi. Donc, c'est des choses qui touchent. Ensuite, de voir, de toucher à l'intérieur des mécaniques qui n'ont pas été démontées depuis un ou deux siècles, on retrouve l'état d'esprit, j'allais dire, les empreintes de l'horloger qui l'a fabriqué ou qui l'a réparé il y a un ou deux siècles. Il y a des clous à enlever tout autour. Le verre sort ensuite. On voit qu'avec le temps, avec les traces d'usure, l'ouverture de la porte, en la touchant, en la prenant, la dorure, elle est partie à certains endroits, comme sur la caisse en elle-même aussi. Surtout sur tout ce qui est arête et angle. Parce que c'est là qu'il y a toujours du frottement quand on a à toucher ou à la prendre. Ce qui m'intéresse, c'est le côté mécanique. C'est résoudre un problème, un problème difficile, et plus c'est difficile, plus c'est agréable. Pourquoi c'est agréable ? Parce que de vaincre la difficulté, c'est tout le temps un bonheur. Donc parce qu'il est mécanique, parce que c'est de l'horlogerie, parce qu'il faut faire des calculs, qu'il faut chercher. C'est la moitié de ma passion. L'autre moitié, c'est quand on rend à un client une pendule qui n'a pas fonctionné depuis 30, 40, 50 ans, et des fois un siècle, qu'on redonne cette pendule, cette horloge au client, et que ce client rentre et retrouve le son. J'ai eu plusieurs fois des gens qui avaient un certain âge, qui sont venus chercher leur pendule ou leur horloge ici, qui ont réentendu le son qu'ils avaient quand ils avaient 10, 15 ans, et qui se sont mis à pleurer ici à l'atelier. Ils ont redonné la vie à une pendule qui a pas fonctionné depuis longtemps. Quand on la revoit faire tic-tac, c'est un bonheur. C'est un peu vivant, une pendule et une horloge. C'est le temps qui passe, on l'a à côté de soi, ça nous tient compagnie. Moi, j'ai des clients qui sont ou des clients qui sont toutes seules. Quand leur horloge s'arrête, vite, dépêchez-vous, M. Gimmiermann, ça me manque, il me manque quelque chose. Il y a une présence qui est un tic-tac, mais qui est une présence physique et même beaucoup plus dans leur maison. Il y a une chose importante dans mon atelier, on mesure le temps, on répare des choses qui donnent le temps, mais on a le temps. Moi, je dis toujours, on prend le temps qu'il faut, mais il faut que le résultat soit parfait.